Salut, bon vous avez remarqué que j'aime bien m'enseigner sur plein de moyens différents d'être au courant des choses, si on peut dire, de multiplier les sources de renseignement, quoi. Et donc là on va s'intéresser à la DTM, la DTM c'est la Deep Transméditation, donc méditation profonde, transméditative profonde, enfin bon, vous l'avez à peu près compris. C'est-à-dire que la personne est profondément relaxée, elle entend les questions qu'on lui pose et elle va chercher a priori dans un endroit qu'on pourrait, je pense, appeler la cacha des renseignements. Et donc c'est sur le site de Rammstein Regeln, qui signifie la loi de Rammstein, ou les lois de Rammstein. Rammstein étant, entre autres, mais je ne sais pas si c'est un rapport, une base militaire américaine en Allemagne. Et notamment une base où il y a eu un crash assez sérieux un jour de manifestations aéronautiques. Et lors d'un crash, on avait vu dans l'air très rapidement passer comme un tube. Oui, dont on dit qu'en général, les champs magnétiques qu'il génère sont ce qui font que nos mirages et autres avions de chasse se désagrègent en l'air. Enfin bon, ce n'est pas le sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est d'avoir des renseignements sur Barbe Noire, le pirate. Et oui, maintenant qu'on sait que les pirates étaient issus de sociétés secrètes, toujours intéressant. Enfin, on va voir. Il y a des fois où je ne suis pas d'accord avec lui, mais enfin, qui suis-je pour ne pas être d'accord ? On va voir. À bord de son bateau, la revanche de la reine Anne, le fameux pirate Barbe Noire terrorise les océans sur toute la côte américaine Est. Il a finalement rencontré sa fin brutale près de la Coroline du Nord en 1718. Barbe Noire était aussi rude que sa réputation. Il a fallu à peu près 20 coups de poignard et 5 tirs d'arme à feu, bien sûr par arme à feu, pour en venir à bout. Mais est-ce que Barbe Noire a caché ou a enterré son trésor, tel que les rumeurs persistent à le dire ? Cette séance de questions et de réponses de méditation transcendantale peut-être, on va dire, mais bon, ce n'est pas transcendantale dans le sens du yoga en question, mais bon. C'est profond. Et profond. C'est question donc autour de sa vie et de son héritage en tant qu'un des plus fameux pirates de l'histoire. Donc, il lui demande, c'est le révérend Cotrel qui fait la trance, qui est en trance, et il a un adjoint qui lui pose des questions et qui lui demande là de localiser l'île d'Ocra-Cocquet, en Caroline du Nord, au cours du 22 novembre 1718. Donc, comme vous voyez, en fait, ça ressemblera plus ou moins à des séances de remote view, quelque part, d'une certaine manière, à part que là, on lui pose les questions directement à propos du sujet. Le médium, on va dire, n'est pas dans l'ignorance de ce à propos de quoi il parle. Donc, ce fut là que Edward Tich, aussi connu en tant que pirate barbe noire, a été tué après une sévère bataille. S'il vous plaît, localisez Edward Tich, aussi connu sous le nom du pirate barbe noire. Oui, il l'a, il l'a, en visuel, on va dire. Question, ainsi que de nombreux autres pirates, il y a eu des légendes sur le fait que barbe noire a caché des trésors. Pourriez-vous examiner sa vie et est-ce qu'il aurait laissé un montant substantiel de butin ou de valeur ? Réponse, il y a eu plusieurs caches enterrées dans cette région. Avec Là, je ne vais pas savoir comment traduire. Donc, il y a eu des caches pour enterrer des trésors dans le coin. J'ai compris. En fait, il y a eu pas mal de coffres cachés avec un attrape-nigot consistant en un coffre à moitié vide, enterré au-dessus du coffre qui, lui, est plein de valeurs véritables. Barbe noire était tout à fait au courant qu'il se ferait trahir sans arrêt. Donc, il a pris ses précautions. Donc, il a enterré son trésor au moins à trois endroits différents. Il faut chercher des endroits avec un sable rouge. Mais il y a au moins trois trésors et peut-être même jusqu'à cinq. Donc, le butin d'habitude, des pièces, des bijoux, des joyaux, pas quotidiennes, comme d'habitude. De quoi se retourner ? Et donc, il servait vraiment de la ruse d'enterrer un coffre au-dessus de celui qui était plein du trésor. Avec dedans trois fringues, un vieux couteau, enfin, trois babioles sans intérêt. Et puis, peut-être quelques pièces quand même pour ne pas donner le change. Et ce qui désabuse les chercheurs de trésors. Et puis, bon, ça leur permet de se disputer déjà les trois pièces qui sont là. Et d'éviter à la limite de penser à creuser encore et à chercher ailleurs. Question, pourriez-vous être plus précis quant à la position d'un de ses coffres ? Ou est-ce que Barbe noire lui-même ou sa conscience pourraient vous indiquer de plus ? Eh bien, réponse, il faut chercher un fluide rouge grenat qui suenterait des minéraux locaux, des rochers tout autour et du sol. Et le butin ne serait pas très loin. Il y a un plan aussi avec une boussole. Et si vous trouviez un des trésors, il vous en trouverait aux trois autres points cardinaux vis-à-vis de ce premier trésor. Ah, mais ça va nous donner envie de partir en vacances, ça, hein ? Et l'île de Okra-Koké sera donc le centre géographique de la disposition de ces trésors. Donc, il faut vraiment chercher cette substance qu'il décrit comme rouge ou turquoise aussi. Et il dit qu'on pourrait voir un phare à l'horizon depuis l'endroit où il y a le trésor. Et donc, là, il nous met une photo du phare d'Okra-Koké. Et il dit que c'est le deuxième phare le plus vieux des États-Unis. Et il se demande si ce ne serait pas le phare auquel la séance de DMT fait référence, là. Enfin, DTM. Donc, DMT, c'est un alcaloïde diméthyl-triptyline, ou un truc dans le genre, issu d'Ayahuashka. Donc, effectivement, ça fait voyager aussi, mais ce n'est pas le même sujet du tout. Et voilà, un petit encart d'images pour lire les références de la vidéo. Et je vous salue, à la prochaine. Merci.